C'est les droits de parallèle cet après-midi. Est-ce que vous avez bien vos marqueurs avec vous ? Oui ! 15 ans de métier et l'impression d'avoir de plus en plus de difficultés à garder la tête hors de l'eau. Très souvent, cette institutrice de 4e primaire se sent débordée par les tâches administratives. Toutes les nouvelles obligations liées à la mise en œuvre du pacte d'excellence, chronophage, n'est pas toujours utile selon elle. On doit mettre en place énormément d'actions suite aux plans de pilotage qui sont vraiment énergivores pour les profs et qui n'ont pas toujours de sens. Et c'est vraiment ça qui nous fatigue au quotidien. Travailler tous les soirs, on le fait, mais on travaille 2h, 2h30 par soir pour l'école. Si on rajoute encore 1h, 1h30 d'administratif, ça devient trop. Quand on parle de paperes inutiles, c'est ça. On doit laisser des traces pour tout. Et toutes ces collègues partagent le même point de vue, le sentiment de ne plus avoir assez de temps à consacrer à leur classe. Il y a des moments, c'est démoralisant. C'est très compliqué parce qu'en plus, on n'a plus le temps d'installer la nouveauté, de se dire, je vais découvrir ça avec mes enfants, on va faire un gros projet. On n'a pas le temps parce qu'il faut faire tout le reste à côté, il y a tout l'administratif, il faut s'occuper de tout ça et ça devient très compliqué. Alors cette institutrice a décidé de lancer une pétition pour exprimer ce ras-le-bol. Une démarche soutenue par sa direction. En moins d'une semaine, elle a récolté plus de 4600 signatures, signe du malaise de beaucoup d'enseignants. Au fur et à mesure des témoignages, j'ai vu énormément d'enseignants qui sont au bord de la dépression, qui demandent qu'une seule chose, c'est enseigner, donner du temps pour leurs élèves, et pas pour de la paperasse inutile. Pas de réaction de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, à ce stade. Cette institutrice espère toutefois pouvoir la rencontrer pour lui expliquer ce qu'est devenu son quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !